allez cette vidéo pour toi aujourd'hui j'étais sur un thème général du coup je vais passer ce coup-ci sur je posais l'intention de savoir quel était le message que pour toi qui tombe sur cette vidéo tu devais entendre tu es dans une situation aujourd'hui la personne que tu avais dans ton coeur qui partage ta vie ou qui partageait ta vie n'est plus en communication avec toi et on et on te dit clairement pourquoi donc arrête toi regarde comment si tu as besoin de commenter clairement ce qu'on te dit c'est que cette phase de changement aujourd'hui elle est clairement l'oeuvre de l'intention d'une tierce personne qui oeuvre autour de vous il s'est éloigné de toi que tu sois dans une relation d'âme sœur de karmique une relation de type parcours sacré même une relation toxique clairement ce qu'on voit c'est que ton hôte a clairement une faiblesse concernant la jante féminine ou la jante masculine on voit qu'il est emprunt de tentation et une personne en particulier essaye de la tirer dans ses filets donc effectivement ça a fait changer votre lien en tout cas votre communication ça a modifié les interactions aujourd'hui les plus en silence il se met plus dans la distance par rapport à toi il n'a pas forcément envie de partager des moments avec toi et clairement ce qu'on te dit c'est que c'est l'oeuvre d'une tierce personne pour lequel des tentations sont là qui est le résultat entre guillemets de ces changements dans votre relation donc on va les voir maintenant un petit peu plus loin ce que ça va donner pour toi dans l'avenir et bien clairement pour toi qui voit cette relation on te dit aujourd'hui qu'il faut que tu prennes une décision tu ne peux pas te laisser flouer trahi humilié parce qu'il n'est pas capable de comprendre l'importance des sentiments que vous aviez l'un pour l'autre et de ce que vous avez construit et aujourd'hui plus que jamais on te dit bah il faut que tu tapes du point sur la table j'ai vraiment cette action tu vois de je pose mes limites et je dis stop donc effectivement clairement on te dit que pour le moment cette relation est amenée à être terminée parce que tu dois te respecter et tu dois dire simplement que tu en as marre des mensonges tu en as marre qu'on te manipule tu en as marre d'être trahi tu en as marre d'être la bonne poire qui qui attend patiemment qui qui fait tout pour qu'il soit qu'il soit bien avec lui même ce sentiment de trahison en tout cas cette injustice que tu vis pleinement alors on te dit il va falloir la dépasser on sent que c'est une c'est une couleuvre à avaler c'est légitime et c'est logique mais pour toi il s'agit pour toi de clôturer ce chapitre aujourd'hui ton âme aspire à beaucoup plus d'équilibre et cette relation prend le temps de regarder ce qu'il y avait ce que vous faisiez depuis un certain temps cette personne qui est arrivée a certainement été l'électrochoc en tout cas la goutte d'eau qu'a fait déborder le vase mais le vase il s'est rempli déjà bien avant et peut-être par dépendance affective par le besoin de se sentir aimé ou accompagné de faire un petit peu comme tout le monde de ne pas bouger dans les lignes ben ça a été cet électrochoc que l'univers a emmené dans votre relation pour faire péter ce qui avait besoin de péter et aujourd'hui ton âme aspire justement à ce que tu retrouves un équilibre par toi même que tu poses enfin tes limites que tu ne sois plus dans cette dépendance affective tu avais déjà des petits signaux on t'avait envoyé des synchronicités pour te dire que regarde là tu vois j'essaye d'éclairer mais tu refuses de voir parce que tu veux pas changer donc ils ont été un petit peu plus loin est ce qu'on te dit c'est qu'effectivement l'heure du changement est arrivé pour toi on sent qu'avec cette personne il ya il y avait quand même un fort lien qui vient de plusieurs vies vous avez vécu plusieurs dix expériences difficiles dans vos vies passées dans vos vies antérieures alors effectivement tu avais peut-être quelque chose de très fort avec lui cela l'un n'empêche pas l'autre mais dans le contrat d'âme que vous avez fixé dans cette vie là eh ben et vous deviez passer par cette étape là et pour moi clairement ce qu'on te dit c'est que tu vas t'engager dans la voie du changement peut-être un divorce en tout cas tu vas acter de nouvelles choses pour toi dans la matière un déménagement et on voit que de toute façon bah lui tel lui ou elle tellement immobilé par par l'autre personne de toute façon va se placer dans le silence par rapport à toi et il va avoir tu vois ce sentiment de culpabilité on sent que il va du coup se dire ah j'ai fait une boulette j'ai fait une erreur j'ai eu tort aujourd'hui de casser ce qu'il y avait parce qu'en fait bah il avait grappin sur toi et je suis désolé de te dire ça j'ai le sentiment en fait que tu étais un petit peu comme comme son jouet donc c'est difficile à entendre je l'entends mais il va vouloir t'envoyer des messages en te disant bah excuse moi j'ai fait une erreur ne pars pas etc mais ce qu'on te dit fais attention parce que derrière ce comportement bah je te rappelle qu'il y a toujours ces mensonges et il s'agirait pas de remettre un petit peu ce voile de l'illusion en disant allez je retente pour la famille et je lui pardonne pour qu'on essaye de retenter tu es libre de le faire si ça résonne avec toi je suis là dessus je n'ai pas de conseil à te donner mais on te dit clairement méfie toi si c'est motivé par l'envie de rester pour la famille pose toi la question sincère de savoir si tu as encore effectivement des sentiments pour lui parce que tu vois on te parle quand même beaucoup de frustration et de colère derrière donc moi j'ai envie de te dire que pour l'instant en tout cas ces intentions ne sont pas sincères ne sont pas pures et aujourd'hui bah tu tu as un rapport à l'amour qui doit être différent tu dois beaucoup plus te respecter tu dois beaucoup plus t'aimer tu dois enfin poser tes limites et si tu bascules dans ce cycle là trop rapidement clairement tu vas au delà des épreuves n'est pas peur d'être seul seul face à toi même false seul avec tes enfants car tu es une personne beaucoup plus forte que tu ne le penses et il s'agit pour toi enfin d'accepter vraiment qui tu es donc moi le conseil que je te donne c'est aujourd'hui clôture ce chapitre pense à toi aime toi vraiment les intentions de de ton autre ne sont pas alors pour le coup de la personne qui partage la vie ta vie ne sont pas sincères dans tout cas dans les échanges que vous avez aujourd'hui ou dans les prochains jours